Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'économie, Monsieur le ministre chargé des relations avec les assemblées, ainsi que vos chers collaborateurs, je vous salue respectueusement. Chers collègues députés, veuillez recevoir mes salutations distinguées. Monsieur le ministre, vous me permettrez de vous interpeller sur ce que je considère comme étant un scandale. Parce que dans une République qui se respecte, quand des forces de défense et de sécurité disparaissent, il y a un problème. Vouloir nous faire croire qu'un gendarme s'est noyé, on peut le comprendre. Vouloir nous faire croire que deux gendarmes sont noyés, ça commence à faire un peu gros, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, quand on nous fait croire qu'il fallait enterrer M. Fulbert Sambou sans autopsie, parce que le corps était en état avancé de putréfaction, Monsieur le ministre, je crois que si vous allez dans le dictionnaire pour chercher la définition d'autopsie, vous verrez que l'autopsie est un examen de toutes les parties d'un cadavre pour étudier les causes de la mort. Donc, l'autopsie a une raison d'être. Et on vous dit que l'autopsie, on cherche à faire parler le corps en cas de mort suspecte. Et nous sommes dans ce cas de figure. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez me dire concrètement en tant que ministre de tutelle, qu'est-ce que vous comptez faire pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce que moi je considère comme étant un assassinat ? Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. Parce que je vous le dis, honnêtement et respectueusement, je ne vois pas comment deux militaires formés peuvent ensemble se noyer. Alors, tout ceci pour ne pas dire tout cela, pourquoi ? Nous l'avons tous dit ici pour une histoire de troisième mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour une histoire de troisième mandat, il faut que la République se mette au garde à vous pour ceux qui le désirent. Alors, moi, je souhaiterais interpeller respectueusement les forces de défense et de sécurité. Je vous invite à ne pas rentrer dans ce débat. C'est un débat purement politique. C'est un débat qui appartient aux politiques. Et je considère aujourd'hui, monsieur le ministre, que vous n'avez pas, vous aussi, le droit d'engager les forces de défense et de sécurité dans ce débat. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Le problème, je le répète, les gens ne peuvent pas se lever et disparaître comme ça. Il est temps que, un, ça cesse, et que, deux, qu'on apprenne à communiquer. Nous avons tous entendu ici le procureur parler. Mais le procureur, pour l'instant, il n'a pu convaincre personne. Parce que le procureur, lui-même, il est suspect. Et, monsieur le ministre, Fulbert Sambour a disparu, il est mort. J'ai dit que je pense qu'on a assassiné. Mais où se trouve l'adjudant-chef, Didier Batchi ? Il est où ? Sa famille a fait un point de presse. Sa famille s'est offusquée du fait que ni la gendarmerie, ni le procureur n'ont eu à les appeler, même pour les informer de quoi que ce soit. Est-ce que vous considérez, monsieur le ministre, que cela est digne d'une république qui se respecte ? Si Fulbert Sambour était votre fils, si Didier Batchi était votre fils, est-ce que vous pensez qu'il mériterait ce sort ? Donc, monsieur le ministre, nous vous invitons franchement à...